Yann, je vois qu'il y a déjà des participants qui ont bien compris comment fonctionne l'outil. Rendez-vous sur menti.com, utilisez le code 238061. Si vous êtes sur votre desktop, on vous conseille d'utiliser votre téléphone, d'aller sur menti.com et de taper le code 238061. Ainsi, vous pourrez nous dire où, au sein de la pyramide sanitaire, vous exercez votre fonction. Pour Amadiba qui demande quand commence la séance, la séance a commencé à 11h de Genève. On est passé à l'heure d'hiver. J'ai vu sur les groupes WhatsApp un peu de confusion de part et d'autre, mais on a essayé de communiquer clairement sur l'horaire. Et je vois de nouveau, l'outil questions-réponses est destiné au recueil des questions, pas votre présentation et des questions sur la substance du webinaire. Pour la personne, quels sont les débouchés de cette formation ? Ça, c'est Abdel Nasser Hamadou Damé. Il s'agit non pas d'une formation, mais d'un webinaire. C'est un événement d'information et d'un événement interactif. Ce webinaire fait partie d'une série d'activités proposées par l'Académie du monitorage de la vaccination. Je vois 152 personnes sur les 455 réunies ont réussi à répondre au questionnaire sur menti.com. Nous avons toujours 38 questions actives, mais beaucoup de questions en quoi consiste le webinaire. Donc, cela, on va l'expliquer. Si vous avez une difficulté avec menti.com, au-delà de suivre l'instruction, alors si vraiment c'est difficile, concentrez-vous plutôt sur ce qui est à l'écran et sur les propos du présentateur. Ne confondez pas l'outil questions-réponses avec le questionnaire menti.com, parce que je vois des gens qui renseignent, qui me disent qu'ils exercent au niveau région en utilisant l'outil questions-réponses. Donc, de nouveau, ne confondez pas les deux. On est à 180. Je pense qu'on va attendre d'atteindre les 200 retours. Je vois donc que vous êtes à 51, la proportion la plus importante à travailler au niveau district. Bon, de peu, puisque la région, province ou état est à 49, au niveau national central 49, 21 internationaux, donc des personnes qui travaillent au niveau international, et 19 qui travaillent en centre de santé ou dans le cadre de formation sanitaire. Donc, si tous ces outils numériques, digitales sont nouveaux pour vous, on vous réserve un accueil particulièrement chaleureux. On espère qu'à travers cette découverte, vous allez apprécier l'apport qui est possible à travers ces nouveaux outils, malgré l'effort initial nécessaire, indispensable, pour arriver à les appréhender et les maîtriser. Voilà, maintenant, je passe la parole à Yann Greven, donc, pour vous présenter, donc, l'ordre du jour de notre webinaire. Oui, donc, il y avait une bonne question. Quel est l'objectif de ce webinaire? Bon, on va l'élaborer un peu, mais on va surtout parler de le plan d'amélioration de données, dans quelque chose que vous faites dans votre pays déjà, qui est là, qui est un outil très utilisé, mais que nous voulions juste faire un peu le pointe et voir comment est-ce qu'on peut améliorer le processus et les compétences techniques pour faire des meilleurs plans d'amélioration. Donc, comment est-ce qu'on va structurer le webinaire? On va parler de c'est quoi le plan d'amélioration des données, quel est le processus à suivre, quelles sont les caractéristiques d'un bon plan, donc, quels sont les critères. Après, on va, en fait, Rizwan, on va vous proposer un peu une analyse, une revue des plans existants, les bonnes pratiques qu'on voit sur le terrain, dans le pays. Et après, nous allons faire un petit brainstorming sur comment pouvons-nous améliorer ce processus. Et on termine avec une explication de quels sont les webinaires suivants, les webinaires suivants. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va améliorer avec ce plan d'amélioration de données? Juste pour dire, donc, le but principal, c'est en fait améliorer le programme. Ce n'est pas nécessaire d'améliorer, ce n'est pas nécessairement améliorer les données pour soi ou la qualité de données juste pour soi. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la disponibilité des données, les données qualitatives et faire qu'elles soient, faire qu'elles sont plutôt exploitées ou utilisées. Là, il y a une définition aussi au milieu sur la qualité donnée. Donc, il y a beaucoup de définitions, en fait, il y a beaucoup de compréhension de c'est quoi la qualité donnée. Il y a des gens qui disent que c'est la promptitude, la complétude, la précision. Mais en fait, ce que nous proposons, c'est la qualité donnée. C'est en fait vraiment lié à l'utilité de ces données. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ces données sont utiles pour faire la décision que vous devriez prendre pour améliorer le programme? Et donc, tout ce qui pourrait influencer sur ça, donc disponibilité, qualité, utilité des données et son utilisation, ses utilisations, tout ça entre dans le cadre des programmes d'amélioration de données. Donc, en fait, avant le plan, ça s'appelait un plan d'amélioration de qualité donnée. Donc, en fait, on a laissé tomber la qualité parce que c'était une définition trop restrictive. Et avant de commencer avec un peu plus de théorie, on va faire un petit quiz sur Mentimeter. Donc, si vous pouvez prendre votre téléphone encore et répondre à cette question. Si selon vous, quels sont les obstacles majeurs qui entravent l'utilisation des données? Donc, là, j'ai mis quelques obstacles. Donc, c'est à vous de les prioritiser. Avec Mentimeter, vous allez voir que vous pouvez donner 100 points à cette barrière. Et en fait, vous pouvez donner 100 points à une ou vous pouvez distruire le point comme vous voulez, juste pour faire une petite priorisation. Et pendant que vous prenez votre téléphone et vous trouvez comment utiliser ça, donc là, il y a déjà une première personne qui a donné ce point également pour toutes les barrières. Donc, ils pensent que c'est tout important. Mais je vais juste dire quelles sont les meilleures barrières que j'ai mises là. Donc là, d'abord, l'absence de culture pour l'exploitation de données. Donc, les gens n'ont pas habitué à exploiter la donnée. Le système inefficace peut être redondant ou pas convivial, par exemple. Les formulaires, les registres, les cartes qui ne sont pas disponibles à niveau du centre de santé ou du district où ils sont nécessaires. Ça, c'est aussi un problème grave. Un manque de précision des dénominateurs. C'est toujours la bête noire de notre monde, les dénominateurs. Les cibles ne sont pas tellement claires. Le surrapportage et le surrapportage. Donc, les gens qui rapportent en fait des nombres supérieurs ou inférieurs à ce qu'ils font vraiment pour des motifs variés en fait. La manque de moyens financiers ou la manque de processus clair. Donc là, ça, ce sont les options. Et vous avez trouvé comment faire cette votation pour dire que les premiers 60 personnes, vous pensez que l'absence d'une culture pour l'exploitation, pour l'utilisation d'années, c'est peut-être la barrière la plus importante. Et on est un peu d'accord avec vous et vous êtes aussi d'accord avec les anglophones de la semaine passée parce que 1 et 2, c'est pour l'instant exactement la même chose. Donc, les dénominateurs et la culture d'utilisation. Après, il y a le surrapportage et surrapportage qui sont aussi importants. Les systèmes qui ne sont pas optimaux, ça, c'est une chose à considérer aussi. Les formulaires, les registres, les cartes de vaccination, par exemple, qu'ils ne soient pas là, ça, c'est aussi un problème. Mais le manque de processus n'est pas tellement grave et le manque de moyens financiers non plus. Donc, il y a en fait beaucoup d'investissements dans ce terrain. Donc, je sais que pas tout le monde a voté, mais je pense que vous avez bien compris un peu le système. et je vais passer au suivant. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent à voter. Oui, donc je tiens à redire de nouveau, n'utilisez pas l'outil questions-réponses. Suivez les instructions qui apparaissent sur la diapositive. Allez sur le site menti.com. Utilisez le code 238061 pour participer à ces sondages. L'outil questions-réponses, c'est si vous avez une question de fond à poser à l'équipe, j'espère qu'on pourra s'arrêter, marquer des pauses pour regarder au moins quelques-unes des questions au fur et à mesure de ce webinaire. Merci, Yann. D'accord, merci. Donc, je vais passer à la prochaine. Et peut-être que je passe la parole à Rizwan pour nous expliquer un peu c'est quoi un plan d'amélioration donné. Merci, Yann. Alors, juste parce qu'on a, en fait, cette science, on parle d'un plan d'amélioration des données. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, un plan, forcément, quand on évoque le mot plan, ça évoque un document. Mais ce document, en fait, il a deux parties importantes. Alors, la première, c'est vraiment, ça regroupe les observations issues d'une évaluation. Une évaluation sur quoi ? En fait, c'est sur les obstacles qui peuvent venir nuire ou qui entravent, en fait, la disponibilité, la qualité et l'utilisation des données. Et comme Yann a expliqué tout à l'heure sur l'autre diapositive, en fait, ce plan, il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur l'aspect de la disponibilité des données, mais c'est vraiment au-delà de la disponibilité. Comment est-ce que ces données sont ? Donc, quelle en est leur qualité ? Et comment elles sont utilisées ? Et donc, par la suite, une fois que vous avez établi un peu les goulots d'étranglement par rapport à la disponibilité, la qualité et l'utilisation des données, ce plan vous permet d'illustrer un peu la planification et de mettre en avant les activités que vous allez prioriser en réponse aux recommandations de l'évaluation. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, vous aurez quatre éléments clés qui vont se retrouver dans ce plan. En premier lieu, le diagnostic, donc les observations issues d'un diagnostic qui va vous permettre de voir comment fonctionne votre système, quel est l'état, la situation actuelle de vos données et quelles sont les observations clés que vous avez pu faire lors d'une visite terrain. Par la suite, les recommandations clés et le plan d'action qui va venir, si vous voulez, pallier au goulot d'étranglement qui ont été identifiés. Et en dernier lieu, et c'est vraiment un élément important qui n'est pas forcément fait de manière systématique, mais où en son lieu, par rapport à la réalisation des activités que vous avez priorisées et l'aspect suivi et évaluation. Donc, est-ce que ce qu'on a préconisé donne lieu aux produits auxquels on s'attend de voir ? Est-ce qu'il y a vraiment une amélioration qu'on peut voir au niveau de la disponibilité, de la qualité et de l'utilisation des données ? Donc, ça, c'est vraiment les éléments clés, si vous voulez, fondamentaux d'un plan d'amélioration des données. Si on passe à la diapositive suivante, en fait, là, ce qu'on vous montre, c'est un schéma qui est issu du guide qui a été partagé, qui est un document de référence pour cette séance de travail. Et brièvement, parce qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a vraiment cinq étapes clés qui va vous permettre, à l'issue de ces cinq étapes, d'avoir un plan d'amélioration des données qui tient la route, entre guillemets. Donc, d'abord, comme j'ai dit plus tôt, vous avez la partie qui vous permet de poser un diagnostic, quels sont les problèmes en termes des ressources humaines, en termes des outils, en termes des processus, en termes même de tout l'aspect gouvernance lié à l'utilisation des données. Ensuite, une analyse documentaire, une revue documentaire qui vous permet de pouvoir juger quel est le niveau de complétude, de promptitude, s'il y a des incohérences au niveau de vos données, et aussi de pouvoir confronter, par exemple, différentes sources de données, différents types de données, que ce soit, en l'occurrence, par exemple, les données de couverture et les données de surveillance, et de coupler ça avec une évaluation, une étude terrain, qui va vraiment vous permettre de pouvoir identifier les causes fondamentales et les goulots d'étranglement qui entravent, en fait, une bonne qualité, une bonne utilisation des données. Et à l'issue de cette analyse, forcément, il y aura un processus de priorisation, parce que même si on identifie, par exemple, 15 à 20 problèmes, on n'est peut-être pas en mesure de pouvoir pallier à tous ces problèmes, donc on va devoir prioriser, et cette priorisation, elle sera reclétée par votre plan d'action. Et en dernier lieu, forcément, de suivre la mise en œuvre de ce plan d'action, et de pouvoir dire, oui ou non, en fait, les activités priorisées ont donné lieu aux résultats qu'on préconisait. Donc là, si on prend un exemple type d'un bon plan d'amélioration des données, qu'est-ce qu'on verrait ? Premièrement, on verrait que le diagnostic qui est posé, il est fait sur la base des évidences, et non pas sur la base d'impression qu'on a. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc la partie évaluation des systèmes doit être faite, mais de manière vraiment rigoureuse, pour que vous puissiez identifier au niveau, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, quels sont les problèmes. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir si votre plan, il tient la route. Vous verrez que les recommandations, premièrement, elles sont priorisées, mais elles sont aussi prioritaires. Donc vous aurez un maximum de 10 recommandations, et pas plus. Vous verrez aussi que ces recommandations, elles vont cibler les causes fondamentales. Par fondamentales, on entend les causes importantes, ou les causes qui expliquent l'origine des problèmes que vous avez identifiés. Vous verrez aussi que ces recommandations seront faisables, parce que souvent, on a aussi des cas où on a des recommandations, et parce qu'elles ne sont pas forcément très spécifiques, ou elles sont très ambitieuses, c'est très difficile de les mettre en œuvre. Et puis finalement, des recommandations où on peut voir facilement le potentiel d'impact. Donc on sait exactement à quoi on s'attend, et quels résultats on devrait voir à l'issue de la mise en œuvre de ce plan. Donc ce plan, forcément, il doit être construit sur la base d'objectifs qui sont SMART. Donc cet acronyme, en fait, ce que ça vous permet de qualifier l'objectif dans la mesure qu'il est spécifique, qu'il est mesurable, qu'il est atteignable, qu'il est réaliste, et que le T, en fait, ça fait référence au mot time bound en anglais qui est dit, en fait, auquel on a pu définir une échéance. Et finalement, vous voulez vous assurer aussi que le plan que vous allez mettre en avant, vous allez aussi décrire la manière dont ce plan sera réalisé. Donc qui va mettre en œuvre les activités ? Est-ce que c'est la partie nationale ? Est-ce qu'il y a, en partie, c'est les partenaires techniques ? Est-ce qu'il y aura un besoin d'assistance technique, par exemple ? Et comment cette mise en œuvre sera suivie ? Quels seront les mécanismes de suivi et évaluation qui seront préconisés pour suivre ce plan ? Alors, Rizwana, il y a plusieurs questions avant de passer aux bonnes pratiques. Est-ce que Yann, on a le temps pour en examiner quelques-unes ? Ok, alors je vais prendre les questions de nouveau pour expliquer le fonctionnement. On est conscient que c'est peut-être pour certains d'entre vous la première fois que vous utilisez une plateforme de ce type-là, des outils de ce type-là, ou même votre première participation à un webinaire. Certains d'entre vous viennent de nous le dire. On vous accueille particulièrement chaleureusement. Alors, dans l'outil questions-réponses, vous pouvez soumettre vos questions, mais vous pouvez aussi voter en cliquant sur la petite main avec le pouce levé pour indiquer que vous considérez que cette question mérite vraiment réponse. Donc là, on a cinq votes pour une question de Kojo Rodrigue-Cohoun. Le problème de dénominateur est récurrent malgré les tentatives. Continue de trouver une solution. Quelle est la meilleure approche pour la détermination des cibles ? Et est-ce que les centres de santé peuvent faire le choix de leur propre dénominateur recensement en laissant de côté les populations cibles définies chaque année par le niveau national ? Donc ça, c'est une question qui a maintenant 12 votes, 13, 14, 16 votes. Et Alain Brispard, dont la question a recueilli cinq votes, quels sont les acteurs à réunir pour l'élaboration d'un plan d'amélioration de données ? Oui, est-ce que moi, je peux commencer peut-être pour la dénominateur, la cible, juste pour dire qu'on va faire un webinaire tout dédié à ce sujet-là. Donc, on sait que c'est tellement, c'est vraiment très important. Je pense qu'avec les dénominateurs, il faut essayer de, d'abord, s'il y a une situation politique qui dit que vous ne pouvez rien changer et que vous savez que ce n'est pas utilisable, il faut chercher des alternatives, en fait. Voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec les numérateurs ou le taux d'abondance et voir où ça vous mène. Là, après, il y a aussi des autres stratégies. Oui, le recensement local, ça pourrait être très intéressant, surtout pour la planification locale, je pense. Et par exemple, pour les commandes de vaccins, pour la micro-planification et tout ça. Et en fait, on peut recommander cette pratique. Maintenant, c'est un peu différent ou c'est un peu, ça pourrait être, ça pourrait être difficile d'utiliser cette méthodologie à niveau national parce qu'il y a des raisons politiques ou bien même des politiques de programme qui ne vous permettent pas ça. Donc, le recensement local, oui, on peut le faire. Il faut avoir, il faut faire gaffe aussi avec parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours sûr que ça vraiment peut, qu'on va vraiment trouver tous les enfants, par exemple. Mais je ne vais pas dire beaucoup plus de ça parce qu'on va aborder cette thématique dans un webinaire dédié. Rizwana, est-ce que tu veux dire quelque chose sur quels sont les acteurs principaux? Oui, bien sûr. Alors, par rapport aux différentes parties prenantes, forcément, il y a la partie nationale qui est concernée puisque c'est un plan qui fait partie intégrante, si vous voulez, de votre stratégie plutôt globale par rapport à l'amélioration de votre système d'information sanitaire. Mais au-delà de ça, je vous dirais, les partenaires techniques, c'est important qu'ils fassent partie intégrante du processus, mais aussi les partenaires financiers parce qu'en fait, et vous allez voir, on va en discuter un peu plus longuement pendant cette séance, souvent, lorsqu'on élabore un bon plan d'amélioration des données, on se rend compte que l'enveloppe budgétaire qui est disponible pour mettre en œuvre les activités priorisées, souvent, elle est insuffisante. Donc, lorsque vous incluez les partenaires financiers dans la discussion, ça vous permet aussi de pouvoir voir si vous pouvez mobiliser des ressources additionnelles et aussi de faire en sorte que ce processus soit le plus inclusif possible. Et parfois, ça peut vous permettre, comme je vous dis, de pouvoir mobiliser plus de ressources et aussi de générer de l'intérêt pour la partie amélioration du système d'information sanitaire. Donc, je vous dirais, au minimum, ça serait la partie nationale et par la partie nationale, j'entends, bien sûr, les responsables au niveau central, mais aussi des responsables au niveau régional, au niveau district, même au niveau du centre de santé, peut-être pas l'ensemble des acteurs, mais choisir quelques acteurs qui peuvent représenter les différents intervenants qui exercent une fonction à différents niveaux de la pyramide sanitaire et de manière pareille pour les partenaires techniques qui souvent ont des équipes aussi décentralisées. Et par rapport aux partenaires financiers, ça dépend vraiment de qui est actif, qui intervient dans votre pays, mais dépendamment de la carte sanitaire que vous avez par rapport au financement, vous pouvez peut-être cibler certains bailleurs et faire en sorte qu'ils vous accompagnent durant ce processus. Juste un point d'ordre pour les participants qui ne cessent de demander si les ressources seront disponibles, si l'enregistrement du webinaire sera mis à leur disposition. La réponse est oui. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. L'ensemble des participants auront accès aux ressources partagées, y compris celles qui seront identifiées par Yann, Arizona, comme étant potentiellement utiles pour vous et ainsi que l'enregistrement. S'il vous plaît, pas besoin de reposer cette question et merci pour votre enthousiasme. Ce que je souhaitais faire aussi, c'est de partager un peu avec vous les observations d'une revue que nous avons faite ici à l'interne au niveau du secrétariat Gaby. Comme vous le savez peut-être, le plan d'amélioration des données, en fait, il est une des quatre exigences de Gaby qui est relative à la qualité des données. C'est une exigence à laquelle on tient beaucoup et à chaque année, on demande aux différents pays de nous soumettre leur plan d'amélioration des données. On a fait une revue des plans qui ont été officiellement partagés avec nous. Au moment de la revue, on en avait 37. Ce qu'on a pu voir, c'est que généralement, ces plans étaient issus d'un exercice qui faisait partie intégrante, si vous voulez, de l'élaboration de stratégies nationales portant sur l'amélioration du système d'information sanitaire ou d'une évaluation externe interne d'une revue du PEF. Là, on va passer en revue un peu les observations catégorie par catégorie. Je commence avec la première catégorie qui est une évaluation du système. Si vous vous souvenez du schéma que Rizwan a présenté, il y avait cinq étapes. La première, c'était une évaluation du système. Il faut d'abord dire que le système, ce n'est pas seulement le système informatique, par exemple, ou la base des données, c'est vraiment l'ensemble de la gouvernance, les gens, les processus, les outils, les bases de données également, qui mènent à une bonne utilisation des données. Donc, juste pour avoir cette définition claire, si on parle d'une évaluation du système, c'est dans l'ensemble du système. et avant que Rizwana va partager un peu les constats sur le terrain, je voulais vous poser cette question. De quelle approche est-ce que vous semble la plus pertinente pour évaluer des systèmes comme ça? Donc, est-ce que vous pensez que la meilleure chose à faire, ce serait examiner le formulaire et le système électronique, faire une analyse à tout faiblesse, opportunité et menace, faire une analyse de flux de données, avoir des entretiens avec les utilisateurs des données, revoir les évaluations précédentes. Donc, voilà, ce sont les options que nous proposons pour faire, en fait, en chaque revue. Donc, c'est une revue documentaire, mais également un peu avec des entretiens et où vous auriez la possibilité, l'opportunité de parler avec les gens qui utilisent vraiment le système, qui la nourrissent ou qui les utilisent, les données. Donc, là, je vous ai donné l'option de donner votre priorité. Je pense que vous pouvez indiquer trois des cinq et vous pensez que tout est un peu important, mais l'entretien avec les utilisateurs des données, ça ressort maintenant comme le plus important et je suis d'accord avec vous. c'est vraiment, ça commence des besoins, voir où sont les besoins des utilisateurs avant d'améliorer ce que ce soit. Une analyse à forme, c'est aussi un bon outil pour présenter ça tous. Examiner les formulaires, ça pourrait être très utile parce que vous pouvez voir, par exemple, que les fiches de pointage, les formes mensuelles, la base de données peut-être elles n'ont même pas les mêmes éléments de données. L'analyse des flux de données, ça pourrait être aussi intéressant pour voir les gobelets de tronclement, voir les délais, les acteurs, le système qui sont impliqués et bien sûr, les évaluations précédentes sont une source très importante d'informations aussi. donc merci pour prioritiser ça pour moi. Donc, on va passer à l'analyse ou la revue de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Donc, on a choisi de vous présenter quand même des bons exemples et aussi de discuter un peu des défis mais juste pour vous montrer en fait ce qui est déjà fait et les enseignements qu'on peut tirer, les bonnes pratiques qu'on peut souligner en fait de ce qui est déjà fait. Donc, par exemple, la Guinée-Conakry qui a utilisé une analyse des atouts faiblesse, opportunité et menace pour pouvoir en fait identifier exactement les activités qui peuvent prioriser et ce qu'ils doivent mettre en œuvre pendant les prochaines années pour améliorer la disponibilité, la qualité et l'utilisation des données. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous regardez cet exemple précis, vous verrez que la réflexion ne se porte pas seulement sur les données en elles-mêmes mais aussi sur les processus, sur l'aspect de gouvernance comme faisait allusion Yann qui souvent peut vraiment faire la différence entre une bonne et une moins bonne utilisation des données. Lorsqu'on passe vers le sud de l'Afrique en Angola, on voit en fait une analyse, une bonne analyse du flux du flux des données donc d'essayer de comprendre comment les données sont transmises et pareillement pour le Mali donc comment est-ce que les données du CSCOM sont transmises au niveau du district sanitaire et ensuite au niveau des régions et comment ces données se retrouvent maintenant dans le DVDMT et dans certains pays il se peut on constate aussi que les données de vaccination par exemple sont et à la fois dans un outil et peuvent se retrouver dans un deuxième outil également donc de pouvoir faire cette cartographie vous permet de voir si par exemple il y a un souci un maillon spécifique de la chaîne ou un souci au niveau de l'ensemble des flux de données donc ça c'était vraiment des bons exemples en termes des défis alors lorsqu'on a fait cette revue des 37 plans d'amélioration des données on a noté quelques défis en termes de l'évaluation des systèmes le premier point je pense que c'est un point qui est quand même assez important c'est qu'on a vu qu'il y a une manque d'exhaustivité des évaluations menées souvent les évaluations se concentrent sur un aspect mais pas sur l'ensemble des aspects qui ont été cités par Yann donc les 5 aspects que vous retrouvez dans le schéma précédent par exemple souvent on va se concentrer sur les outils et on va pas forcément regarder l'aspect de la gouvernance qui peut comme je dis je disais tout à l'heure qui peut vraiment faire une différence donc ça c'est vraiment un point à prendre en compte et c'est important et surtout au vu des pays qui par exemple qui planifient de faire une évaluation l'année prochaine ça serait vraiment un conseil de faire en sorte de vous assurer que l'évaluation que vous préconisez qu'elle regarde l'ensemble de ces 5 éléments et aussi un autre constat qu'on a fait c'est que souvent ces évaluations se concentrent sur les données de vaccination mais ne vont pas porter sur l'ensemble des données qui sont utilisées par le programme de vaccination on sait très bien qu'au-delà de la couverture vaccinale on a des données de surveillance des maladies évitables par la vaccination on a surtout aussi beaucoup de données relatives à la gestion des stocks de vaccins et consommables et il faut que ces analyses il faut que ces évaluations prennent en compte la totalité de ces sources prenez votre téléphone et entrez sur menti.com et me répondre à cette question donc si dans quelle mesure êtes-vous confiante de pouvoir faire les analyses suivantes donc analyse de la complétude et promptitude à rapport identifier les indicateurs incohérents donc un indicateur incohérent ça pourrait être par exemple couverture au-dessous de 100% ou taux d'abandon négatif ou taux de perte négatif par exemple identifier les incohérences entre les indicateurs par exemple si votre troisième dose de polio a une couverture très différente de penta ça serait une incohérence entre cet indicateur identifier les valeurs aberrantes vraiment des valeurs qui sont en dehors de ce qu'on attendrait par exemple si vous rapportez chaque mois quelque chose comme entre 500 et 700 cette fois vous rapportez 7000 par exemple ce qui pourrait être par exemple expliqué par un zéro de plus ou quelque chose comme ça comparez les données issues des enquêtes et du système administratif donc comparez ça donc voir si votre données vos données administratives vraiment représentent ce que votre enquête de couverture confirme comparez les données de stock vaccin et la couverture vaccinale et finalement trianguler ou confronter les données de couverture avec ceux de la surveillance et pendant que vous votez ici donc complétude et promptitude vous êtes assez habitués vous savez le faire les indicateurs incohérentes vous n'êtes pas tellement sûr en fait c'est pas trop difficile mais on va aborder ça par exemple pendant le cours de l'académie de monitorage égale avec les incohérences entre indicateurs donc on attend des relations fixes ou pas fixes mais à peu près identifier les valeurs aberrantes ça va encore mais comparer les données issues de l'enquête et administratives vous n'êtes pas tellement sûr stock et couverture vaccinale ça va mais entre la surveillance et le monitorage il y a aussi un peu de de doute donc avec ça je pense qu'on va passer au programme avec de bons exemples merci Yann alors encore une fois juste de passer en revue quelques bons exemples de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie on voit typiquement des graphiques qui vous permettent de comprendre le niveau de compétitude et de promptitude des rapports mensuels et donc d'identifier assez rapidement quels sont dans le cas de la Mauritanie les mugatas qui posent problème et là on doit faire le suivi en termes de la comparaison des données par source pour l'Ouganda ce qu'on a en fait je vais vous je réalise que les graphiques sont en anglais donc je vais vous expliquer un peu alors le premier graphique à gauche en fait ce qu'ils font c'est qu'ils comparent le nombre d'enfants vaccinés issus des rapports mensuels au registre et en fait ce que vous voyez c'est que normalement si le nombre était pareil tous les points seraient juste à côté de la ligne droite et on voit que ce n'est pas le cas donc on voit qu'il y a plus d'enfants vaccinés qui ont été déclarés au niveau du rapport mensuel qu'au niveau du registre et donc là il y a matière à se poser des questions qu'est-ce qui fait qu'on voit cela est-ce que c'est une question de compétence de manque de temps et ainsi de suite et le graphique au niveau à droite alors là ce qu'ils font c'est qu'ils comparent en fait le nombre d'enfants vaccinés qui a été déclaré au niveau du rapport mensuel versus ce qui a été saisi dans la plateforme électronique DHS2 et là comme vous pouvez le voir en fait les points vraiment sont alignés à la ligne directrice et là ça vous montre qu'il y a vraiment très peu de soucis puisqu'il y a une très bonne concordance entre ce qui est inclus dans les rapports mensuels et ce qu'on retrouve sur la plateforme DHS2 en termes des défis qu'on a pu identifier donc ce qu'on voit c'est que finalement en fait la plupart des analyses qui sont conduites elles ne sont pas exhaustives elles se cantonnent principalement à la promptitude et à la complétude mais ce qu'on a pu voir un peu plus tôt c'est qu'en fait il y a d'autres aspects qu'on doit avoir au-delà de la complétude et la promptitude et que de se limiter en fait à ces deux aspects-là ne nous donne pas une vue d'ensemble complète et exhaustive des problèmes qu'ils puissent y avoir justement à ce sujet ce qu'on voit aussi c'est que souvent très rarement on voit que les sources de données sont confrontées les données de surveillance par exemple aux données de couverture ou les données de stock de vaccins et les données de couverture et ça c'est problématique parce qu'encore une fois vous vous limitez à un ensemble d'analyses mais vous n'avez pas une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe forcément toutes ces analyses certaines sont plus faciles que d'autres d'autres demandent d'être un peu vigilant par rapport à leur interprétation en l'occurrence celle où vous confrontez les données de surveillance et de couverture parce qu'il faut forcément prendre en compte l'âge et le statut vaccinal des cas de maladies évitables par la vaccination avant de poser un postulat par rapport à ce que les données essayent de vous faire comprendre donc là on passe avec la quatrième non la troisième étape dans le schéma ce qui est l'évaluation sur le terrain donc je pense que vous êtes bien connus avec les méthodologies comme le DQA DQS DQR donc là on passe à ce type de choses là avant de passer à Arizona de nouveau je vais vous demander si vous avez des idées de quelles sont les approches les plus adaptées à une étude de terrain donc vérification des données collecte des données qualitatives à travers des questionnaires observation des pratiques utilisées par les agents de santé et comprendre les motivations des agents de santé juste un point d'ordre pour ceux qui vont voter donc ça c'est sur Mentimeter ne rentrez pas votre réponse à ce sondage dans l'onglet questions réponses dans Zoom souvenez-vous on a deux outils questions réponses c'est pour poser une question sur le fond à l'équipe du cours et pour qu'elle soit considérée pour qu'on la considère vos participants les autres participants doivent voter en sa faveur Mentimeter ce que vous voyez à l'écran c'est menti.com et le code 238061 merci pour la précision j'ai vu aussi qu'on est arrivé presque à 500 personnes ce qui est quand même impressionnant donc vous gagnez nettement des anglophones en fait on était avec 400 anglophones vérification des données oui c'est le processus où on va comparer les sources d'informations par exemple entre les systèmes informatiques les rapports mensuels les fiches de pointage et les registres donc ça vaut vraiment ça vaut la peine pour voir ce qui va mal dans ce processus la collecte des données qualitatives est importante mais pas tellement important comme vraiment observer les pratiques utilisées ou les pratiques qui sont là sur le terrain et je suis d'accord avec vous donc un questionnaire c'est important mais en fait c'est qu'un guide pour vraiment parler un peu de tout avec cet agent de santé comprendre la motivation des agents de santé ça pourrait être très intéressant mais bien sûr que c'est difficile avec ça je passe à la prochaine 7 de bons exemples alors rapidement en termes d'études terrain alors vous pouvez voir l'exemple du Mozambique où ils ont regardé le taux de concordance entre ce qui est inclus dans le rapport mensuel et ce qu'on retrouve dans les registres de vaccination et pour pouvoir mieux cibler en fait quelles sont les zones géographiques qu'on voit vraiment un souci et le Rwanda qui est quand même un exemple assez prouvant parce que en fait là ce qu'on vous a mis c'est un extrait de leur réflexion où ils essayent de comprendre pourquoi justement on voit une incohérence un manque de concordance entre les différents outils et ce qu'ils expliquent en fait c'est que il y a le fait que certains agents avaient du mal à compter il y avait des erreurs dans le comptage si vous voulez des enfants vaccinés ou dans la consolidation des données lorsque les rapports mensuels sont soumis il y avait aussi le fait que les outils souvent les outils alors on a introduit un nouveau vaccin par exemple mais on n'a pas forcément eu le temps d'imprimer certes mais de distribuer surtout les bons outils pour que les agents de santé puissent bien écrire bien tenir compte bien saisir l'information de manière correcte et ça vraiment c'était un problème qui a été soulevé dans l'analyse des causes fondamentales faites par le Rwanda en termes des défis alors cette étude terrain qui fait qui est une étape en fait de ce processus d'élaboration de votre plan d'amélioration des données idéalement elle devrait être fait soit en partie ou en totalité menée de manière indépendante pourquoi indépendante ? parce que ça vous permet d'avoir ce recul et de pouvoir valider d'une part les bonnes pratiques tout n'est pas toujours noir donc de valider les bonnes pratiques mais aussi de mettre en relief certains éléments que peut-être les différents acteurs n'ont pas considérés ou n'ont pas du tout remarqué donc il y a toujours une utilité d'avoir un élément d'indépendance et aussi je pense que pour moi ça c'est vraiment le goulot d'étranglement majeur que j'ai pu voir dans les différents pays c'est qu'on fait une très bonne analyse on pose un diagnostic mais lorsqu'on formule nos recommandations celles-ci elles ne sont pas assez spécifiques elles sont trop vagues et c'est très difficile en fait pour le pays de traduire en fait ces recommandations en plan d'action et là il y a un gros souci parce que on ne sait pas comment utiliser en fait les observations les constats de cette évaluation oui et là c'est quelque chose qu'on a vu tout le monde je pense donc la diagnose est bonne la diagnostic mais après il y a quand même un manque des analyses des causes profondes donc il y a des recommandations comme par exemple améliorer les dénominateurs ou créer une culture d'utilisation de données et bon ça vraiment ça reflète un peu ça reflète qu'il n'y a pas eu une analyse une bonne analyse des causes des causes fondamentales je pense j'ai pas j'ai utilisé un diapositive ancien avant la correction je vois mais bon d'abord je vais vous expliquer d'abord que je vais vous expliquer un peu plus de que c'est quoi l'analyse des causes fondamentales encore on va faire une petite une petite votation avec mentimeter menti.com où vous allez dire quelles sont les causes à l'origine du manque d'exploitation et d'utilisation de données donc là on va vraiment voir une chose c'est dire il n'y a pas d'utilisation de données l'autre chose c'est dire c'est vraiment chercher quelles sont les causes fondamentales de ça est-ce que ça pourrait être à cause d'une surcharge de travail une manque de motivation par l'agent sanitaire la manque de compétences techniques de l'agent un manque de ressources pour réaliser des mesures correctrices donc même si on sait quel est le problème on ne sait pas comment le résoudre manque de directives au niveau central ou que les données ne sont vraiment pas utiles et ou utilisables donc c'est pas vraiment un problème de la volonté ou la culture le problème c'est que les données ne sont pas utiles et là vous avez des opinions différentes donc le manque de compétences techniques c'est quand même le plus populaire maintenant manque de motivation aussi et manque de ressources pour réaliser des mesures correctrices c'est aussi important je dis ça parce que dans beaucoup de plans on voit que le constat c'est que les données ne sont pas utilisées et là on fait une recommandation de faire un cours par exemple un cours de formation ce qui implique que notre assumption ce que nous pensons c'est que les gens ils manquent les compétences techniques donc on va améliorer ça mais en fait il y a beaucoup d'autres raisons qui pourraient être là par exemple la surcharge de travail et toutes les options que vous voyez là bon les analyses des causes fondamentales à l'origine des problèmes identifiés c'est quoi en fait il y a une règle qui dit que pour chaque problème tu peux poser la question cinq fois de pourquoi est-ce que ce problème se pose par exemple si je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs et de valeurs aberrantes dans ma base de données je peux poser la question pourquoi et là lors d'une vérification à niveau district je vois que les erreurs elles sont en fait introduites au niveau du district donc là je vais déjà je sais déjà que je vois je dois examiner le district un peu plus là je peux parler avec les gens là et je peux constater que le système informatique est difficile à utiliser pourquoi par exemple parce que la masse de saisie ne correspond pas au format papier donc là par exemple ma réponse ma recommandation va être très très différent à des autres causes par exemple par exemple là c'est en fait facile c'est améliorer le système informatique créer des contrôles de qualité et faire que la masse de saisie corresponde si par exemple le problème c'était vraiment un problème de capacité technique ou compétence technique la réponse aurait été très différente donc en termes des bons exemples qu'on peut voir alors celui-ci il est particulièrement intéressant parce qu'en fait ce que le Mozambique a essayé de faire c'est vraiment de schématiser les causes à l'origine du problème observé donc si on prend par exemple à droite je vais vous expliquer l'exemple de droite parce qu'il est encore en anglais alors le problème ou le constat c'est que le programme de vaccination n'analyse pas ou ne confronte pas les données de couverture aux données de stock donc on se pose la question pourquoi est-ce que c'est le cas donc la première hypothèse c'est en fait que malheureusement le PEV n'a pas vraiment accès au système informatique au système informatique de logistique pour pouvoir extraire les données et faire ces analyses-là mais ensuite lorsqu'on se penche un peu plus on voit que finalement il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer cet accès qui est un peu limité premièrement on voit qu'il y a peut-être une fragmentation des différentes bases de données donc on n'a pas une seule base de données il y a aussi le fait que l'engagement du ministère par rapport à la gestion des données de logistique elle pourrait être améliorée mais ça en fait ça entrave l'utilisation de ces données et aussi il y a ce problème que le système qui est présentement utilisé ou les systèmes qui sont utilisés ne sont peut-être pas adaptés ou ne peuvent pas être utilisés ou ne sont pas compatibles avec d'autres plateformes existantes notamment le DHIS2 et donc ça du point de vue technique ça limite l'utilisation de ces données et lorsqu'on se penche un peu plus par exemple le fait que les bases de données sont un peu morcelées et qu'on n'a pas une seule base de données qui regroupe l'ensemble des données de stock on voit qu'il y a un problème de compétences techniques parce qu'il y a un manque de formation et puis il y a un manque de compétences techniques au niveau de la logistique donc l'équipe peut-être qu'elle a en termes quantitatifs elle a le nombre de personnels suffisant mais lorsqu'on se base sur des critères qualitatifs on se rend compte qu'en fait les compétences de base ne sont pas là donc ça c'est vraiment une analyse qui vous permet d'aller jusqu'à vraiment jusqu'aux fondations jusqu'à l'origine du problème et vous poser la question pourquoi en fait il y a ce comportement qui a été observé en termes de priorisation alors pour 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 citer l'exemple du Ghana ce qui est quand même assez intéressant vous pouvez voir en fait ils ont décliné toutes les activités mais ils ont mis ils ont intégré une colonne où vous pouvez justement identifier les activités qui sont priorisées et donc ça c'est quand même assez intéressant parce que vous avez un plan qui est exhaustif mais au vu des contraintes budgétaires vous pouvez dire si je n'ai que par exemple 100 000 dollars pour la mise en oeuvre je sais que je vais pouvoir je vais prioriser ces cinq activités et ensuite lorsque j'aurai plus de financement je passerai au reste le Mozambique lui a utilisé une autre façon de visualiser le problème et c'est vraiment par rapport au niveau d'effort qui est requis et au potentiel de résultats qu'on peut auquel on peut s'attendre et donc ça leur permet de voir quelles sont les activités qui peuvent être facilement mises en oeuvre et qui pourraient potentiellement apporter un résultat intéressant dans le milieu ou dans le court terme il y a quand même des exemples très intéressants des pays on a passé à plus de 500 personnes donc il y en a quelques-uns qui ont mobilisé la famille je pense pour participer maintenant on va parler un peu de la mise en oeuvre et suivi ce qui est la composante peut-être la composante peut-être le moins décrit ou moins analysé et d'abord comme toujours je vais vous demander de prendre encore la téléphone et dire quelles sont les qualités essentielles d'un plan réalisable là j'ai mis quelques quelques components ou quelques éléments clés et vous allez prioriser cet élément par exemple l'attribution claire de responsabilité la définition des objectifs et des cibles associées la définition des échéances la définition du budget et source de financement inclusion d'activités spécifiques et intégration à la planification existante du PF donc il y a je vais donner un peu de temps pour voter ici donc là la responsabilité ça commence déjà à se prioriser donc c'est vraiment important pour voir qui va faire ça une bonne question à se poser c'est toujours si je mets ça dans mon plan cette recommandation cette activité est-ce que c'est quelque chose que moi je serais content de l'avoir comme priorité l'année prochaine par exemple est-ce que je peux le faire parce que si je ne peux pas le faire peut-être il faut penser que cette recommandation cette activité n'est pas vraiment réalisable objectifs et cibles associées très importantes aussi pour le suivi budget et source de financement vraiment important également intégration à la planification existante donc il y a des plans isolés il y a des plans intégrés donc le bénéfice de l'intégrer dans un plan qui existe déjà c'est qu'il y a des systèmes des mécanismes de monitorage qui vont être utilisés pour ça la définition la définition des sciences moi je pense que c'est aussi important pour voir qu'est-ce qu'on va faire quand et la spécificité des activités en fait c'est également important et avec ça on va passer avec des exemples encore merci Yann alors le Laos qu'on vous présente ici pourquoi parce qu'en fait ce qui est quand même assez intéressant dans cet exemple c'est qu'on a vraiment des objectifs très clairs et on a identifié les personnes responsables et on a défini des échéances alors non seulement les personnes responsables mais aussi ceux qui viennent en appui de ces personnes responsables donc par exemple vous voyez sur le côté droit vous voyez que le programme élargi de vaccination est responsable pour la première activité et l'UNICEF vient appuyer le PEV dans la mise en œuvre de cette activité pour aller un peu plus loin je veux dire c'est un très bon exemple mais une chose que vous pourriez considérer même dans votre pays c'est d'aller au-delà de même de l'équipe mais de préciser le poste ou la personne responsable au sein de l'équipe si vous avez un point focal par exemple qui sera responsabilisé et qui devra faire en sorte que cette activité se fasse mais ce qui est aussi intéressant c'est que vous pouvez voir ils ont utilisé un chronogramme pour indiquer exactement quand cette activité se fera certaines activités étant routinières elles sont répercutées pour les différentes années mais certaines étant discrètes forcément on les voit à une année donnée donc en termes du budget alors quelques petits conseils aussi c'est que souvent dans les pays on a tendance à voir que la construction du budget se fait sur la base de l'enveloppe budgétaire disponible et ça je comprends qu'on doive pouvoir être réaliste mais toujours est-il que si vous avez identifié un nombre de goulots d'étranglement et que pour pouvoir répondre à ces goulots pour pouvoir lever ces goulots d'étranglement vous avez besoin de mettre en oeuvre 10 à 15 activités il est important que vous puissiez décliner ces activités là maintenant il se peut que vous n'ayez pas l'enveloppe budgétaire pour pouvoir mettre en oeuvre l'ensemble de ces activités mais il demeure que c'est important de documenter cela parce que si jamais vous avez par exemple le progrès que vous avez accompli n'a pas été aussi n'a pas été aussi fulgrant que vous l'espériez ça vous donne une possibilité de pouvoir expliquer mais écoutez oui c'est vrai on a encore des défis mais c'est parce que comme vous pouvez le voir on n'a pu que mobiliser 50% des ressources dont nous avons besoin pour mettre en oeuvre notre plan d'amélioration des données ce qui m'amène à l'aspect de la pérennité aussi parce que souvent ce qu'on voit c'est que c'est l'ensemble du plan est financé par un bailleur ou quelques bailleurs déjà un bailleur c'est quand même assez problématique parce que si ce bailleur se retire alors vous n'avez plus de financement pour mettre en oeuvre ces activités mais aussi le fait que la partie nationale ne s'engage pas du point de vue financier ça veut aussi dire que vous n'aurez pas peut-être pas le même niveau d'engagement forcément l'équipe de vaccination le programme de vaccination aura un engagement clair mais au-delà de ça de s'assurer qu'il y a vraiment un engagement fort au niveau du ministère et que cette initiative soit priorisée dans la stratégie globale et nationale donc par rapport au suivi de la mise en oeuvre alors comme on a pu voir souvent on ne constate pas qu'il y a des indicateurs et pourtant c'est vraiment important de faire en sorte que vous avez des indicateurs qui sont définis des indicateurs clés vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une multitude d'indicateurs mais quelques indicateurs bien définis qui vous permet de mesurer les processus les résultats attendus et surtout l'impact sur la qualité et l'utilisation de données il faut aussi que votre plan d'amélioration des données comme on l'a mentionné puisse identifier qui sera responsable du suivi de la mise en oeuvre est-ce que c'est le département des statistiques est-ce que c'est le programme de vaccination est-ce que c'est la planification qui exactement est responsable du suivi et aussi de se pencher de réfléchir un peu à la question de est-ce qu'on a besoin d'évaluations complémentaires qui seront peut-être un peu plus ciblées en l'occurrence par exemple l'évaluation de nouvelles technologies ou approches innovatrices donc je vais vous donner l'exemple d'une Niger une Niger par exemple est en cours de préparation d'une évaluation de la plateforme des HES2 ça c'est une évaluation complémentaire ça ne remplace pas une évaluation de système mais elle vient compléter ce qui a déjà été fait et puis des évaluations qui vous permettent d'estimer en fait le coût réel des activités proposées parce que comme on a mentionné l'aspect de la pérennité et du fait qu'il y a certaines activités qui sont routinières quels sont les besoins financiers en fait qu'est-ce que la partie nationale doit s'attendre à budgétiser d'année en année pour justement assurer une bonne disponibilité qualité utilisation des données donc en termes du suivi de la mise en oeuvre un petit exemple du Pakistan où on voit des indicateurs ou des objectifs qui ont été proposés par exemple par rapport à la complétude et à la promptitude donc ça c'est vraiment des indicateurs qui sont revus sur une base semestrielle et chaque province est tenue de rendre compte au niveau fédéral de l'état d'avancement des activités par rapport à ce qui a été décliné dans leur plan donc en termes des défis donc si on veut un peu résumer ce qu'on a pu voir dans notre revue c'est que voilà au-delà du fait que les recommandations formulées il est difficile de les traduire en activités et lorsqu'on regarde le plan en lui-même on se rend compte aussi que les objectifs déclinés ne sont pas forcément spécifiques mesurables atteignables réalistes et auxquels on a défini pour lesquels on a pu définir des échéances spécifiques et pour les activités qui sont menées au niveau central souvent ce qu'on voit c'est qu'il y a le département qui est qui est défini mais la personne la personne les personnes responsables ne sont pas forcément citées ce qui fait qu'en termes de coordination parfois ça peut être un peu difficile de faire en sorte que l'activité soit réalisée les budgets comme je viens de mentionner souvent sont financés entièrement par les bailleurs donc la contribution nationale est quasiment absente donc difficilement reconnaissable et aussi on voit que la complémentarité des différents outils des différentes méthodes n'est pas reflétée donc par exemple est-ce qu'on a besoin de faire une enquête de couverture vaccinale ou est-ce qu'on peut se contenter par d'autres outils notamment le LQAS par exemple ou le RCM qui peut être quelque chose d'intéressant à considérer mais tout ça devrait être normalement reflété dans votre plan et aussi je dirais ça c'est un point hyper important la cohérence entre les activités proposées et les causes fondamentales que vous avez identifiées par exemple si votre cause fondamentale c'est qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance et que l'activité que vous proposez c'est de la formation là il y a une incohérence et forcément vous allez peut-être améliorer le niveau de compétence technique de vos équipes mais à la base c'était pas le problème donc il faut vraiment s'assurer qu'il y a une cohérence entre les activités proposées et les causes fondamentales et finalement là ce qu'on vous a donné un peu c'est une liste des activités récurrentes qu'on a pu voir parmi les 37 pays pour lesquels on avait des plans donc beaucoup de formation supervision impression distribution des outils qui par ailleurs est une activité qui coûte assez cher et donc qui peut justement monopoliser une bonne partie de l'enveloppe budgétaire qui est disponible l'acquisition d'équipements et de parcs informatiques ça aussi c'est des activités qui sont coûteuses mais qui sont nécessaires forcément et puis la revue des données donc ça c'est vraiment des choses qui sont revenues dans les 37 pays qu'on a pu revoir Merci Rizwana donc on a presque fini donc on va laisser un peu de temps encore pour des questions mais juste avant ça je voulais avoir votre avis sur ce sujet donc comment est-ce qu'on peut améliorer le processus en fait le plan d'amélioration de données est-ce qu'une revue systématique des plans existants ça aiderait est-ce qu'on devrait améliorer la méthodologie partager la meilleure pratique est-ce qu'il faut un renforcement des capacités par exemple le cours AMV ou est-ce qu'il y a des mécanismes d'examen par la paire qui pourraient être intéressants pour améliorer la qualité en fait des plans d'amélioration et là il y en a quelques-uns qui pensent que la revue systématique ça serait quand même intéressant pour voir quelles sont les choses qui font de la différence même sur qualité et tout ça dans le pays partager les meilleures pratiques comme quelque chose qui est on comprend ça qui pourrait être très intéressant pour avoir une liste ou un menu de choses à faire le renforcement des capacités par exemple le cours qui est en cours mais qui va se suivre et qui va se répéter et qui va aussi inclure un cours pour des experts l'année prochaine améliorer la méthodologie donc vous pensez peut-être que ça pourrait se faire mais c'est pas tellement prioritaire que les autres et les mécanismes d'examen par la paire par exemple un pays qui donne son opinion sur le plan de notre pays intéressant mais pas nécessairement une priorité maintenant là à l'intérieur de temps je vais passer à une petite évaluation de ce webinaire juste avant de prendre les questions donc nous avons couvert tous les points concernant le PAD est-ce que vous pensez que le contenu d'aujourd'hui était pertinent pour votre travail est-ce que vous pensez que le webinaire va vous aider à comprendre le plan et est-ce que vous pensez que tout cela va vous permettre de faire quelque chose différent dans votre travail en fait vraiment la pratique sur le travail pour les premiers qui ont voté oui c'est assez important pertinent et c'est très positif aussi en ce qui concerne votre compréhension du plan d'amélioration et effectivement vous pensez que beaucoup d'entre vous pensent que ça va vous permettre de faire quelque chose de différent donc ça c'est quand même très encourageant Réda avant de passer aux questions est-ce que je peux juste présenter le prochain webinaire ou pas du tout très bonne idée très bonne idée d'accord donc il y en a encore 5 webinaires webinaires qui sont prévus en anglais et aussi en français donc c'est juste chaque semaine il y aura un webinaire donc la prochaine semaine données de couverture et des quittés donc comment trouver ça qu'est-ce que les données à niveau global à niveau national international ou mondial qu'est-ce qu'ils disent culture de l'utilisation des données et le renforcement de capacité donc le premier bête noire la culture de l'utilisation ou d'exploitation après l'autre bête noire qui sont les cibles et dénominateurs après DHS2 avec le module de routine et finalement le registre électronique d'immunisation ou de vaccination donc là vous pouvez vous pouvez dire à quel webinaire vous êtes intéressé à participer et je vois que la plupart d'entre vous vous êtes intéressés à tout ce webinaire donc on vous espère n'oubliez pas que nous avons une petite compétition avec les anglophones pour voir qui est plus nombreux et scolaires qui s'appelle Calvin Tonga donc félicitations d'avoir recueilli le plus grand nombre de votes pour voter sur les questions il y a 142 questions ouvertes un peu plus que ce qu'on va pouvoir ce qu'on peut prétendre répondre dans les 11 minutes qui suivent la question de Calvin donc au-delà du webinaire des pays peuvent-ils bénéficier d'un accompagnement personnalisé même à distance des facilitateurs du cours dans le cadre de l'élaboration de leur plan d'amélioration de la qualité des données il faudra oui voilà activer ton micro excusez-moi j'avais pas compris en fait donc est-ce que des pays pourraient bénéficier d'un accompagnement personnalisé même à distance des facilitateurs du cours pour aider à élaborer leur plan d'amélioration de qualité des données oui bien sûr c'est une c'est une suggestion très pertinent je pense ou bien dans le contexte de ce cours ou bien dans le contexte du cours des experts on peut vraiment essayer de faire s'il y a ce que je comprends un peu le mentoring sur le terrain donc appliquer ce que vous avez appris par exemple pendant un cours pour l'appliquer sur le terrain je pense que c'est une idée très pertinent il faut voir juste le temps et la disponibilité des ressources pour faire ça mais je pense que c'est une très bonne idée merci Yann donc ça c'était la réponse à la question de Calvin Tonga très peu de personnes ont voté sur les questions il y a 144 questions ouvertes et pour avoir une réponse il faut donc voter pour la question donc une question du PEV centre-sud on ne sait pas de quel pays mais il s'est inscrit au webinaire avec ce nom la multiplicité des bases de gestion des données n'a-t-elle pas aussi un impact sur la qualité des données cette question a recueilli 13 votes oui bien sûr centre-sud je pense que c'est le Cameroun n'est-ce pas donc la duplicité ça mène à une charge de travail qui n'est pas nécessaire qui est démotivante et oui c'est pas vraiment bien pour la qualité des données Arizona je ne veux pas monopoliser la réponse donc si tu veux rajouter quelque chose oui en fait juste pour rajouter un peu à ce que Yann a dit oui en fait c'est un c'est un problème qui est assez récurrent qu'on a pu observer dans beaucoup beaucoup de pays que ce soit sur le continent africain mais aussi dans les autres régions et en fait il n'y a pas vraiment 36 000 solutions hormis le fait qu'il faut que les parties prenantes se retrouvent et prennent une décision par rapport à la gestion de leurs données comment elles veulent que leurs données soient gérées et selon leurs besoins quels sont les outils qu'elles préconisent mais il faut que ce soit fait de manière transparente et surtout il faut que toutes les parties concernées soient engagées dans le processus et donc ça c'est un point qui est quand même assez important c'est du travail de longue haleine c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de coordination mais effectivement c'est un gros souci et ça peut vraiment affecter la disponibilité la qualité et l'utilisation des données ce qu'on a pu voir je me souviens très bien d'une mission que j'ai faite dans un pays il y a deux ans où lorsque je comparais les données de couverture issues du DVD-MT et celui issu d'un autre outil c'était complètement différent donc sur quelle base planifier les stocks de vaccins c'était une question qui était très très délicate à répondre donc oui c'est un problème et il y a des solutions mais c'est du travail de longue haleine je dirais Merci Arizona alors je retourne donc aux questions la question suivante qui a recueilli 13 votes parvient donc de Gilbert Nkou Moutsala et qui pose en fait c'est un peu la question la plus récurrente à travers tout le webinaire comment pourrons-nous entrer en possession de cette présentation pour une relecture donc l'ensemble des participants donc va recevoir les ressources et l'enregistrement ne vous inquiétez pas cela sera communiqué avec vous et surtout on espère vous retrouver la semaine la semaine prochaine donc cette question est revenue très souvent y compris j'ai déjà répondu mais ça me semblait important d'y répondre parce que certaines personnes ont des problèmes de connexion donc pour nous entendre sur l'écran alors la question suivante qui a recueilli 10 votes est de Isselmou Hould à Neffy qui demande donc quelle est la place réservée à la société civile professionnelle au sein de ce cours dans le domaine du monitorage externe et indépendant contre la polio en particulier et le monitorat en général je m'appelle Isselmou Hould à Neffy journaliste santé président du réseau de la société civile pour le soutien de la vaccination et réseau santé sociale en Mauritanie membre actif de l'OFS merci pour cette question moi je pense que c'est très pertinent je pense qu'on a vraiment on souhaite vraiment améliorer la participation du secteur secteur civil également les universités par exemple les institutions de l'API et ça pourrait aussi aider par exemple comme Rizvan a dit pour donner un peu de l'indépendance mais aussi un peu un point de vue externe Rizvan est-ce que tu veux complémenter ça oui et je pense que souvent en fait vous avez un rôle qui est quand même assez proéminent et de faire en sorte que vous soyez impliqué tout au long du processus je pense que c'est très important donc on a parlé tout à l'heure de qui doit être sollicité pour pouvoir élaborer ce fameux plan d'amélioration des données forcément la société civile est un acteur très important il doit être impliqué dans le processus maintenant le rôle que vous pouvez jouer oui il y a le rôle au niveau du monitorage il y a peut-être un rôle aussi au niveau de la collecte des données dépendamment de comment est-ce que la société civile est organisée dans un pays donné et tout cela peut être défini une fois que le plan d'action a été ou les activités ont été priorisées et donc le plan d'action défini mais forcément votre implication est primordiale et nécessaire à ce processus merci donc question suivante répète celle qui donc a été la plus récurrente c'est donc de savoir si les ressources en l'occurrence la vidéo sera disponible donc la réponse est toujours oui voilà après nous avons une question plus technique de donc cette question a recueilli 11 votes la comparaison de données par source de données se fait lors du DQS comment faire la triangulation des données de vaccination de gestion des vaccins et des données de surveillance pardon j'ai rien compris en fait il y avait un petit bruit ici dans mon micro d'accord donc la comparaison de données par source de données se fait lors du DQS comment faire la triangulation des données de vaccination de gestion des vaccins et des données de surveillance oui c'est pas tellement facile surtout parce qu'il faut savoir l'interpréter correctement donc j'ai pas de réponse très vite à vous donner mais on va élaborer ça un peu pendant le cours de MVA et aussi dans le manuel qui est partagé aussi avec le lien que j'ai donné c'est un peu décrit là mais en fait il n'y a pas de procédure très spécifique maintenant mais on va travailler à ça merci alors la question suivante parvient de arrive de donc Colin parfait Lélé Youmsi dit j'aimerais savoir si le personnel en lui-même n'influence pas la qualité si oui pourquoi ne pas l'ajouter dans l'évaluation donc le personnel les agents de santé oui je pense que ce sont les premiers impliqués dans tout ça et leur motivation pour rapporter les données qu'ils font c'est primordial en fait moi je pense que comme d'ailleurs Iswan a bien dit si on si on essaye de monter une équipe qui va faire l'évaluation il faut il faut avoir un peu de participation de tous les secteurs et tous les niveaux de la pyramide ensuite une question donc de alors je regarde les votes ou plutôt un commentaire de Kientega et il y a aussi le problème de suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues de ces évaluations après nous avons une question de Abdoulaye Barra qui a recueilli 7 votes qui dit qui demande quelle est la place de la supervision dans l'amélioration des données Iswan est-ce que vous voulez intervenir oui bien sûr alors forcément la supervision elle a un rôle extrêmement important mais tout en fait revient à la question de quels sont les goulots d'étranglement que vous avez observés et quelles sont les causes fondamentales qui peuvent expliquer ces goulots d'étranglement alors comme je le disais tout à l'heure si dans votre pays c'est une question de compétence technique oui la supervision ou de motivation effectivement la supervision ça a joué un rôle extrêmement important et de toute façon de manière routinière tout programme de vaccination a besoin d'avoir un bon mécanisme de supervision formative mais si vous trouvez que dans votre pays l'analyse révèle que c'est pas forcément un problème de compétence technique peut-être que renforcer la supervision formative forcément il y a toujours un bienfait à renforcer la supervision mais peut-être que c'est pas l'activité en soi qui va changer la donne ça dépend vraiment des problèmes que vous allez identifier et les causes fondamentales de ces problèmes merci Arizona donc nous sommes malheureusement à court de temps mais les webinaires continuent puisqu'il y aura donc un webinaire chaque semaine jusqu'au milieu du mois de décembre donc un webinaire francophone il y a également en parallèle en fait ils ont une semaine d'avance même si il faut le dire ils sont moins nombreux aussi des webinaires qui sont en anglais donc qui s'adressent aux personnes aux praticiens anglophones donc je tiens à remercier évidemment nos présentettes Yann et Rizwana ainsi que les scolaires qui sont présents et très nombreux dans la salle une salutation particulière pour les accompagnateurs OMS scolaires qui ont été particulièrement actifs pendant ce webinaire et aussi last but not least comme dirait les anglophones pour les personnes qui malheureusement n'ont pas pu participer être inclus dans cette première cohorte du cours scolaire mais c'est justement le sens de ces webinaires c'est aussi de pouvoir vous inviter et vous appeler à participer à contribuer à vraiment nous aider à propulser ce mouvement pour l'amélioration des données dans les pays concernés concernés voilà pour aujourd'hui mais ce n'est que le début et pour clore ce webinaire donc je repasse la parole à Yann et Rizwana merci oui merci tout d'abord merci à tous vous pour votre participation tellement excellente et nombreuse merci merci aussi à Rizwana pour la facilitation la co-facilitation elle parle d'ailleurs le français comme francophone né beaucoup mieux que moi et désolé pour ça je voulais juste dire qu'on a vu toute votre suggestion pour améliorer les webinaires futurs donc on va les prendre à bord il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop rapide pas suffisamment de temps et tout ça donc on va voir comment faire ça mieux la prochaine fois de toute façon c'était la première d'une série de 6 et on va continuer ça Rizwana si tu veux dire le dernier mot oui alors je voulais juste vous remercier tous pour votre participation active et ça a été très enrichissant pour moi et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec les gens du terrain et de pouvoir confronter un peu la théorie à la réalité et je vous souhaite une bonne continuation dans ce programme de formation et j'ose espérer que vous viendrez encore en plus grand nombre la semaine prochaine merci bonne journée peut-être soirée pour ou matinée pour certains d'entre vous quoi qu'il en soit merci d'avoir participé et avoir rendu aussi vivant ce premier webinaire à bientôt à bientôt Merci.